Coucou mes belles gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. J'espère que pour l'instant cette semaine ne se passe pas trop mal pour vous. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, comme d'habitude. Et on va voir ce qui s'annonce. Alors par contre, je ne vous cache pas que quand j'ai brassé les cartes, on m'a parlé d'un effort qu'on refusait de fournir. Il était question d'un effort à fournir et qu'on mettait en place vraiment parce qu'on n'avait pas le choix. On avance en traînant les pieds là. On avance en traînant les pieds et pourtant, et pourtant, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie et en fait on nous demande d'aller dans l'acceptation. Dans l'acceptation de la situation qui est la nôtre, quel que soit le domaine dont il y question. On nous pousse à prendre cette période, cette situation, en tout cas la situation qui te travaille le plus, la situation qui te préoccupe le plus, comme une occasion de réfléchir autrement à la façon d'arriver à tes objectifs. Pour moi, il est question d'un partenariat. Alors pour le coup, on est sur le professionnel. Pour moi, il est question d'un partenariat qui pourrait être intéressant, mais pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas encore tous les outils nécessaires pour mettre en place ce dont on a envie. Pour l'instant, l'idée est floue encore. On a envie d'avancer avec quelqu'un au niveau professionnel, mais on n'a pas encore défini le projet. On n'a pas encore, à la limite, on a la silhouette, vite fait, on a la silhouette du projet, mais on n'a pas vraiment le fond du propos. On n'a pas vraiment beaucoup de matière. On a besoin de faire des recherches, on a besoin de réfléchir, de prendre du recul, et puis surtout, on a besoin d'échanger. C'est d'échanger avec cette personne en qui on a envie d'investir beaucoup de confiance parce qu'elle nous inspire de la solidité. Elle nous inspire cette capacité d'adaptation dont on ne se sent pas forcément capable nous-mêmes, j'ai l'impression. Il y a comme un effet de compensation. Comme un effet de compensation. Et du coup, on réfléchit, on se dit peut-être que la meilleure façon de rebondir pour moi, au niveau professionnel, c'est justement d'envisager un partenariat, quelque chose, quelque chose qui se fait en duo, un travail d'équipe, quelque chose qui résulte d'un échange, d'une réflexion mutuelle, de négociations, vraiment de nombreuses discussions. Moi, je vois de nombreuses, nombreuses discussions parce que... Oh ! Les sujets sont flamboyants. Les échanges sont flamboyants. Puisqu'il y a quelque chose... Effectivement, vous avez des racines communes, vous avez des fondations communes, ce qui fait que vous êtes motivés par les mêmes enjeux. Et pour moi, on me parle d'enjeux humains, on me parle de motivation humaine. Donc, moi, pour moi, là, il est question de quelque chose tourné vers l'être humain, tourné vers autrui, vers l'entraide et potentiellement vers la guérison, ou tout du moins l'élévation. L'ouverture, la prise de conscience, l'unité, une action à l'unisson, comme quelque chose qu'on fait comme un seul homme. Vous voyez ? Mais effectivement, pour l'instant, on ne peut pas mettre ça en place parce qu'en fait, on nous demande d'accepter que ça n'est pas encore le moment. Au niveau professionnel, j'entends, ça n'est pas encore le moment de mettre en place ce duo parce qu'on a besoin encore de réfléchir, on a besoin de comprendre certaines choses, même sur nous-mêmes, pour pouvoir avancer. En ce sens que je parlais d'effet de compensation, cet effet de solidité que t'inspire cette personne, tu l'as déjà en toi, c'est juste que tu manques de confiance potentiellement. Tu manques un peu de confiance en toi sur ça, par exemple. Et tu vas chercher, entre guillemets, compensation chez cette personne. Et pour moi, vous avez les mêmes fondations, vous n'avez pas forcément un vécu similaire, mais des revendications vraiment très, très proches. C'est pour ça qu'on vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, là, on nous demande à être vraiment dans cet exercice de pleine conscience qu'on a du mal à mettre en place au quotidien, en ce sens qu'on nous demande à être vraiment à ce qu'on fait à chaque instant. Tu fais ta vaisselle, tu es à ta vaisselle. Tu n'es pas en train de penser à autre chose ou quoi. Ça paraît basique comme ça. Ça paraît saugrenu comme image, mais c'est fort de sens. Au niveau relationnel, on est un petit peu dans ça aussi. En ce sens que là, il faut vraiment prendre conscience de l'attachement de quelqu'un. Alors, soit tu as besoin de prendre conscience de l'attachement réel que tu ressens envers quelqu'un, envers la personne de ton cœur, parce qu'il y a quelque chose que tu ne t'avoues pas. Pour moi, il y a quelque chose qui fait que tu te brides. Tu vois ? Tu te brides, donc tu réfrènes un petit peu tes ardeurs, tu ralentis, tu ralentis le rythme, tu ralentis l'intensité, alors qu'en face de toi, on est à fond, on est vraiment... On veut avancer. Soit c'est l'inverse, soit c'est toi qui veux vraiment, vraiment avancer et tu fais face à un ralentissement, tu fais face à quelque chose. Là, il est question d'une prise de conscience. C'est une prise de conscience qui va mettre du temps, qui va demander une adaptation, une souplesse aussi. Donc toi qui veux avancer un petit peu plus vite que cette personne-là, il va falloir t'adapter à son rythme. C'est difficile, j'entends bien. C'est difficile, mais c'est ce qu'on nous appelle à faire, parce que sinon, tu risques de lui faire peur. Mais de toute façon, on t'appelle à faire ça en ce sens que là, présentement, pour aujourd'hui et potentiellement pour les énergies des jours qui arrivent, parce que vous savez que les énergies ne changent pas à minuit. Elles sont beaucoup plus souples que ça. Heureusement, d'ailleurs. Ne t'inquiète pas, parce que là, de toute façon, vous allez dans la bonne direction. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, vous allez dans la bonne direction. Vous allez vers cet épanouissement, vers l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement positif de quelque chose en commun. C'est pour ça qu'on vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement. Là, on te demande de faire un bilan un petit peu de ton parcours et de voir qu'en fait, tes efforts ne sont pas vains. On te demande en fait de voir que... Tiens, regarde le mot-clé pour aujourd'hui. Le bonheur. On te demande de voir que tes efforts ne sont pas vains, que ton parcours ne va pas dans le vide, tu ne vas pas dans le mur. C'est juste qu'effectivement, là, on avance un peu à tâton. C'est tout à fait normal, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, au niveau des deux cas de figure que je t'ai présenté aujourd'hui. C'est vrai qu'on avance un petit peu à tâton. N'hésite pas quand même à exprimer tes craintes. N'hésite pas à exprimer tes craintes parce que c'est ensemble que vous trouverez des solutions. C'est ensemble que vous trouverez des explications. Et c'est ensemble que vous allez vous rassurer l'un et l'autre. Tous domaines confondus. Donc, surtout, ne te ferme pas au dialogue et reçois justement cette demande de dialogue avec le cœur et avec beaucoup, beaucoup d'ouverture. On vous parle de l'archange Sandalfon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. On n'a pas encore tous les outils en main pour pouvoir avancer. On n'a pas encore cette liberté d'action, cette liberté de mouvement. Mais on peut toujours réfléchir. On peut toujours prendre conscience de notre potentiel. Et puis surtout, de tous les efforts qu'on peut mettre en place au quotidien pour avancer peut-être encore plus vite que ce qu'on pensait initialement. Tous domaines confondus. Et enfin, on nous parle de détermination, persévérance et patience. Ce sont les clés d'une issue positive. Voilà, ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure. On nous parle de souplesse. On nous parle d'adaptation. On nous parle de patience. Le mot-clé, n'oublie pas, aujourd'hui, c'est le bonheur. Donc, en fait, il faut qu'on reste focus sur ça, sur cet aboutissement positif parce qu'on va attirer la réussite. On va attirer les bonnes opportunités. On va attirer les bonnes pensées. Et surtout, on va générer les bonnes vibrations. Bon. Au niveau du chakra du cœur, on va continuer à travailler l'intuition. Attention, n'aie pas peur parce qu'aujourd'hui, c'est celle-là qui tombe. Alors, ça ne veut pas forcément dire séparation amoureuse. Attention. Attention, ça veut dire, tu travailles ton intuition, mais ça veut dire, au niveau du chakra du cœur, on est aussi sur l'estime de soi par rapport aux autres. Donc là, il est potentiellement aussi question de se libérer d'une étiquette pour justement suivre le chemin qui te tente le plus et qui correspond à un des deux cas de figure dont je t'ai parlé depuis le début, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est ce qui correspond aussi au fait de ne pas avoir forcément tous les outils et encore en main pour pouvoir avancer. On a cette nécessité de détachement. Après, si une personne ou une situation est venue à ton esprit instantanément, quand tu as vu cette carte, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau. Et au niveau du chemin de vie, on a l'architecte. La personne, la situation qui te vient à l'esprit en premier signifie qu'il y a quelque chose à creuser. De toute façon, on t'encourage à maintenir tes efforts et on t'encourage à ouvrir un peu ton esprit à ta capacité pleine et entière de créer encore plus de belles choses que tu ne penses. Tu n'en as pas encore conscience, c'est pour ça en fait. Tu n'en as pas encore conscience, mais continue à mener tes efforts, même un pas de fourmi après l'autre. Continue à mener tes efforts à quelque chose qui se déclare, à quelque chose qui se prépare, en tout cas à quelque chose de très doux, et de très lumineux, de très positif, qui fera du bien dans tous les sens du terme, sur tous les domaines confondus, dans quelques semaines. Ma gazelle, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, n'hésite pas à me contacter par mail, tout est dans la barre de description. Abonne-toi à ma chaîne et partage mon travail si ça n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi bien sur Facebook qu'Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Je t'envoie des pensées d'amour et je te dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !